La Foire de Châlons, c'est aussi l'occasion pour de nombreuses associations, de nombreux clubs, de se réunir et de partager un moment festif. Aujourd'hui avec nous, Sylvain Marie, vous êtes le président d'un club assez atypique qui s'appelle le Club 100. Racontez-nous ce que c'est que le Club 100. C'est rien de le dire, c'est vraiment le club atypique par excellence. L'objectif, ce n'est pas que ce soit un club réseau. J'avais un seul objectif, c'était de réunir des gens qui avaient les mêmes valeurs. Les valeurs de partage, les valeurs de rencontre et les valeurs gastronomiques. Vous précise ce Club 100 parce que vous faites tous plus de 100 kg. On fait plus de 100 kg. On a quelques membres qui font moins de 100 kg qu'on appelle les Moldus, qui n'ont pas le droit à la parole parce que c'est logique, c'est un Club 100 avant tout. On n'est pas fermé quand même, on n'est pas austère et ceux qui font moins de 100 en général nous aident bien à débarrasser la table. Ils nous servent à boire, non. Bien sûr, je plaisante, c'est un club qui est ouvert mais bien évidemment la priorité à ceux qui font plus de 100 kg. L'objectif, c'est les valeurs. Les valeurs de gastronomie, de partage, de chansons, de fêtes. Parce que derrière, on a besoin de se retrouver. Ce club, je le précise, n'est vraiment pas un club professionnel ni un club business, mais un club de partage et avant tout de partage. Donc on aime chanter, on aime rire, on aime boire et c'est formidable. Et en plus, on est sur la foire. Quel moment exceptionnel ! Ce n'est pas un peu politiquement incorrect ? Bien sûr que si ! C'est totalement politiquement incorrect. Et pour ceux qui me connaissent, ils se disent mais qu'est-ce qu'il fait dedans ? Mais voilà, c'est simplement pour dire à un moment, on change le prisme. Il ne faut pas être toujours dans le sérieux, dans le formel. On est aussi dans le partage et on a des belles rencontres. On se retrouve en gros une fois par trimestre. On fait cinq manifestations par an. Et l'objectif, ce n'est pas le prix de la cotisation. Le prix de la cotisation est dérisoire. Par contre, pour y rentrer, c'est la cooptation. Ne rentre pas qui veut. Il faut que la personne nous dise pourquoi la personne veut rentrer, quelles sont ses valeurs. Et à partir du moment où il a les mêmes valeurs, tout va bien. Tout va bien parce que c'est vraiment sympathique. Est-ce qu'il y a d'autres clubs comme ça en France à votre connaissance ? Alors je sais que le club 100 n'est pas forcément un nom déposé. Il existe d'autres clubs en général. C'est général des clubs de rugbyman. Alors on a beaucoup de rugbyman dans notre club, forcément. Parce que pour faire 100 kilos, il faut un peu de poids. Mais non, il doit exister d'autres clubs. Par contre, celui-là, sous cette forme-là, je ne pense pas qu'il en existe d'autres. Il existe d'autres formes. Je ne citerai pas les noms, mais il existe d'autres formes. Mais non, sur ce principe-là, non, je ne pense pas. Ok, si jamais quelqu'un voulait adhérer, s'il fait plus de 100 kilos ou moins. Club 100, de toute façon, c'est le Club 100. Alors, on n'a pas de site internet parce qu'on vit un peu dans la clandestinité. Il ne faut pas qu'on se fasse voir. C'est important. Alors, on nous repère parce qu'on a des polos, des polos Club 100. On a même des tabliers. Ça ne fait pas très clandestinité ? Non, mais justement, c'est de dire, c'est un club incognito. Et c'est ce que j'aime. C'est-à-dire qu'on sait que ça existe, mais on ne sait pas comment rentrer. Eh bien, pour y rentrer, ce n'est pas affiché. Il faut essayer de chercher. Il faut essayer de trouver le parrain qui va permettre d'entrer. Ceux qui me connaissent, ils peuvent venir me voir. Puis, il y en a d'autres. En gros, le Club, c'est 40 adhérents aujourd'hui. On ne cherche pas à en avoir 200. Pas du tout l'objectif. Par contre, on recherche du poids et du bon poids. Merci, Sylvain Marie. Merci à vous. Et puis, bonne journée et surtout bonne fois.